Salut c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais te présenter les 5 meilleures actions à dividende pour PEA à acheter ce mois-ci en septembre 2022. C'est donc parmi les 10 actions de croissance pour PEA qui m'intéressent et que j'analyse tous les mois. C'est donc les 5 actions qui ont connu la plus forte baisse le mois dernier et qui sont donc potentiellement les plus intéressantes à acheter ce mois-ci pour avoir un potentiel de croissance intéressant mais également un bon rendement sur ton dividende parce que oui, parmi ces 10 actions de croissance pour PEA qui m'intéressent elles versent toutes un dividende. Donc moins tu l'achètes cher, plus tu l'achètes bas, meilleur sera ton rendement. Donc les 5 actions que je t'ai présentées dans la vidéo d'hier c'était les 5 qui ont le mieux performé ce mois-ci et plutôt qui ont le moins baissé parce que le marché a été très compliqué et dans un marché baissier comme celui du mois d'août et bien c'est intéressant de renforcer tes positions ou de rentrer sur de nouvelles actions qui ont connu une très forte baisse pour les acheter moins chères, pour les acheter en solde. Donc aujourd'hui je vais te présenter 5 actions de croissance et à dividende pour PEA qui ont perdu entre 5 et 14%. On attaque avec celle qui a le moins baissé, pardon, c'est l'action Euronext qui a fait moins 5,3% ce mois-ci donc c'est celle qui a le moins baissé, c'est déjà une baisse très importante. Donc Euronext, la place de marché boursière qui est très intéressante et quand le marché va repartir à la hausse, évidemment beaucoup plus d'ordres vont être passés et donc beaucoup plus de frais vont être prélevés par Euronext et plus de rentabilité, donc plus de chiffre d'affaires pour eux, un potentiel plus haut rendement sur le dividende si ça leur permet d'augmenter le dividende, etc. Donc que des bonnes nouvelles à venir. Euronext, moins 5,3% et sur les 10 dernières années, plus 318%, donc très bonne boîte. Ensuite on a Capgemini. Capgemini qui a fait moins 5,8% sur le mois d'août 2022 et plus 496% sur les 10 dernières années, c'est juste énorme et donc c'est une très bonne opportunité d'achat également. Évidemment, aucune de ces actions, aucune d'informations de tout ce que je dis n'est une recommandation d'achat ou de vente d'une quelconque action. Ce n'est pas des conseils d'investissement, c'est simplement les chiffres que j'ai retirés, voilà, des sites d'informations, donc Boursorama et autres. Donc voilà, pour te faire un petit récap de ce qui s'est passé ce mois-ci, même si le titre c'est les 5 meilleurs à acheter ce mois-ci, je ne te recommande pas de les acheter, je te donne simplement l'information qu'elles sont à un prix plus bas que d'habitude et donc très intéressantes. Mais je ne te dis pas, achète-les, fais ce que tu veux, fais tes propres recherches. La troisième, c'est l'action L'Oréal qui a également perdu 5,8% de sa valeur ce mois-ci, une action extrêmement solide en plus, donc c'est assez étonnant qu'elle ait perdu autant de sa valeur aussi rapidement, c'est donc une excellente opportunité également. Et c'est une action qui a fait 259% de croissance sur les 10 dernières années, donc c'est également très intéressant. La deuxième de ce classement, l'avant-dernière, c'est donc Kering. Kering, qui est la marque de luxe française très connue avec LVMH qui se tire la bourre, Kering a fait moins 7,1% ce mois-ci, donc c'est pareil, c'est une très forte baisse et donc très intéressante parce que le secteur du luxe, ça baisse très rarement, étant donné le pricing power, c'est-à-dire le pouvoir qu'ont les marques de luxe de mettre le prix qu'elles veulent et donc de conserver des marges intéressantes. Eh bien, Kering, c'est une action qui baisse très rarement, donc ce mois-ci, moins 7,1%, c'est une superbe opportunité. Et Kering a fait plus 347% sur les 10 dernières années. Et on termine avec une action beaucoup plus volatile qui a connu d'incroyables performances sur la décennie qui vient de s'écouler et qui, ce mois-ci, a retracé très fortement une action qui a fait moins 13,9% ce mois-ci et qui a fait plus 1328% sur les 10 dernières années. C'est un peu notre Tesla français, c'est une action qui monte très fort et qui baisse très fort dans les marchés baissiers, c'est l'action téléperformance. C'est donc des centres d'appel qui apparemment sont extrêmement rentables et qui se développent très très bien, étant donné les chiffres des 10 dernières années. Cependant, ce mois-ci, l'action a fait moins 13,9%. Alors, je vais me renseigner sur les raisons de sa chute et je t'en ferai une vidéo qui sortira après-demain qui s'appellera « La meilleure action de croissance pour PEA à acheter ce mois-ci » où je te parlerai un peu plus en détail de la situation de téléperformance. Jusqu'à présent, je ne me suis pas renseigné dessus, mais je vais me renseigner pour te faire cette vidéo qui sortira après-demain à 17h. Demain à 17h, je te parlerai donc de l'action qui a le mieux performé ce mois-ci, l'action de croissance pour PEA qui a le mieux performé, donc une de celles dont je t'ai parlé hier. Je t'en parlerai plus en détail dans la vidéo de demain et après-demain, je te ferai donc la vidéo sur téléperformance. J'espère que tu seras au rendez-vous pour saisir cette opportunité qui s'avère déjà extrêmement intéressante. Et donc, tu le verras si elle est réellement intéressante ou s'il faut se méfier et que l'action peut baisser, peut tomber plus bas lors de l'analyse que je te ferai après-demain. Donc, j'espère que tu seras là pour regarder cette vidéo. Je ne ferai pas ces recherches pour rien. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé celle-ci jusqu'à la fin. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à me le dire en commentaire. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire et n'hésitez pas à vous répondre entre vous. Certains l'ont déjà fait. C'est très bien. Voilà, ça me fait gagner du temps et en général, je réponds quand même dans tous les cas. Donc voilà, je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à demain 17h. C'était Florian, ciao.